Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez sans doute mais ça fait quelques semaines que j'utilise l'iPad Pro M1 et je voulais vous faire un petit point concernant tous les accessoires que j'utilisais en tout cas le plus avec cet iPad. Alors comme c'est de l'USB-C, ça fonctionnera également avec un iPad Air 4 par exemple ou même des iPads Pro un petit peu plus anciens comme le 2020 ou le 2018. Et on commence tout de suite par un accessoire qui est de plus en plus indispensable, le stylet. Alors vous le savez, l'Apple Pencil de seconde génération coûte 135€ et ici on a un stylet à 30€. Alors c'est pas évidemment la même chose, néanmoins côté latence on est à 0,1 seconde et c'est ça que j'attendais d'un stylet. Pour ce prix vous allez avoir pas mal de fonctions similaires à l'Apple Pencil, notamment la possibilité de faire une capture d'écran et ça marche également avec Quick Note. L'avantage de ce stylet c'est qu'il nécessite aucune installation, pour l'allumer on a juste à tapoter une fois sur le haut du Pencil et pour l'éteindre ça sera pareil. A propos de la recharge, malheureusement ce n'est pas comme l'Apple Pencil, on va pas pouvoir le poser en haut de l'iPad et ça va se recharger, même si il est magnétique, on va le voir juste après, on va le recharger tout simplement avec le câble USB-C qui est fourni. Et point positif, on va pouvoir le poser juste ici, il est aimanté, il ne se recharge pas mais au moins on ne le perdra pas. En conclusion, un stylet à un bon rapport qualité-prix qui permettra de prendre quelques notes, faire quelques griffonnages, en tout cas c'est pas mal pour débuter sur un iPad. Deuxième produit de cette sélection d'accessoires pas trop cher pour iPad, c'est la coque, évidemment un incontournable également. Et cette fois-ci c'est la marque ESR que vous connaissez sans doute, qu'on voit régulièrement sur Amazon et que je vous avais présenté déjà lors du déballage de l'iPad M1 de cette année. C'est un basique sans prétention avec du silicone à l'extérieur et de la microfibre à l'intérieur. Et puis petit plus client, un rabat qui va venir maintenir l'Apple Pencil ou le stylet que je vous ai présenté juste précédemment. Voilà, impossible à perdre maintenant. Et puis pour ceux qui souhaiteraient une coque qui couvre complètement l'iPad, donc puisque la coque précédente ne couvrait pas les bords, il y a celle-ci qui est un petit peu en plastique pour le dos de l'iPad, donc moi j'aime un petit peu moins, je préfère du microfibre, mais elle est tout aussi solide et résistante. On passe maintenant à un accessoire quasi indispensable évidemment, c'est le 9, et celui-ci offre une connectique de 9 en 1. Alors des hubs il y en a à tous les prix, il faut savoir simplement ce dont on a besoin, des fois simplement des hubs qui font USB-C vers USB à suffisent, par exemple pour brancher un clavier et une souris. Alors celui-ci fait quasiment tout, il ne manque plus que le port jack, mais on verra un hub justement qui fait ça juste après de la même marque. Celui-ci est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, et en plus à l'intérieur du hub vous allez retrouver un autre petit câble USB-C qui va permettre de le brancher également. Et puis à propos des connectiques, alors on verra qu'on va retrouver un port HDMI 4K jusqu'à 60Hz, un port VGA 1080p jusqu'à 60Hz, deux ports USB-C dont un port power delivery jusqu'à 100W, deux ports USB-C, un port Ethernet gigabit, et deux ports pour mettre des cartes SD ou micro SD. L'avantage de ce produit c'est qu'il chauffe beaucoup moins que certains hubs, l'inconvénient c'est qu'il n'a pas de port jack, et je vais vous montrer justement un autre hub port jack de la même marque. Et si vous n'avez pas envie d'acheter un hub complet, regardez, Apple propose donc cet adaptateur USB-C vers jack qui coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Et puis vite fait avant de repasser à la partie jack, donc ici on a un adaptateur qui va permettre de recharger l'Apple Watch, donc ça ça peut être pas mal aussi, c'est en USB-C. On a ici un adaptateur qui permet de recharger les Airpods, tout ça c'est des produits que je vous avais montré au cours de l'année. Et il y a celui-ci que j'utilise depuis plus d'un an, donc il est compatible avec l'iPad Pro M1, il n'y a pas de soucis, et il embarque donc le fameux port jack qui va me permettre de gérer mon casque. Alors là aussi il va falloir être précautionneux lorsque vous allez acheter un adaptateur avec port jack, puisque certains coupent le son de l'iPad, alors c'est pas le cas de celui-ci justement, donc c'est pour ça que je l'aime bien, et c'est pas le cas évidemment du produit d'Apple. Alors l'intérêt d'avoir un hub USB avec port jack, c'est pour mettre un casque filaire évidemment, puisque si vous utilisez un iPad et un casque Bluetooth, notamment avec des logiciels comme GarageBand, vous allez avoir pas mal de latence et ça va être quasiment injouable. L'année dernière je vous avais proposé un casque de la marque One Audio, un casque pas très cher, avec pas mal de précision dans les médiums, assez dynamique, et on avait un casque presque de monitoring, moi j'aime beaucoup ce casque, il en faisait pas trop, et en plus au niveau confort c'était vraiment très bien. Alors ici on retrouve les principaux avantages en fait de cette marque, un casque très confortable, très précis, dynamique, toujours très bien dans les médiums, par contre il est un petit peu plus accentué dans les basses, on a moins la sensation de monitoring, en tout cas ça reste un très bon casque pour écouter de la musique pop par exemple, et moi je vous conseille, en tout cas je vous mets le lien dans la description. On passe à un nouvel accessoire évidemment, c'est la souris qu'on utilise de plus en plus sur les iPads, alors je me suis pas embêté, j'ai acheté sur Amazon une des souris USB-C la moins chère, tout simplement parce que je voulais éviter les souris Bluetooth qui sont un peu plus lourdes avec la batterie, j'aime bien quelque chose de léger. L'année dernière je vous avais proposé une souris Bluetooth, et c'est vrai que quand même pour un iPad c'est pas mal d'avoir un truc transportable, mais perso moi ça me gêne pas, donc j'ai pris celle-ci, et c'est surtout en plus pour utiliser mon iMac, puisque je vous avais parlé d'une incompatibilité avec les hubs et l'iMac M1, lorsqu'on branchait une souris USB-A. Et puis je vais pas épiloguer, il n'y a aucun souci avec ce type de souris, clic droit, clic gauche, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. On va parler énergie maintenant, et je vous propose cette batterie, alors pourquoi celle-ci spécifiquement ? Côté capacité on est à plus de 22 000 mAh, bon c'est une batterie classique, donc c'est pas mal déjà pour recharger plusieurs fois l'iPad, il n'y a aucun souci, puisque regardez, donc il y a une connectique USB-A et une connectique USB-C. Mais ce qui m'a fait choisir cette batterie plutôt qu'une autre, regardez, c'est qu'on a la possibilité donc de la charger directement ici, mais surtout d'utiliser cette connectique pour alimenter n'importe quel produit compatible. Alors moi c'est le cas notamment avec une enceinte Alexa que je branche ici, ou même une batterie électronique que j'utilise. En fait l'idée c'est d'avoir quelque chose de nomade, et je trouve ça vraiment super bien, alors bon on aurait pu avoir plus de capacité, mais en tout cas ça peut dépanner dans certains cas. Et puis pour terminer je vous propose ce support de la marque Pitaka, un support très élégant, on va pouvoir exercer une rotation comme ceci, donc on va pouvoir tourner l'iPad horizontalement, verticalement, et on va exercer également, il y a un angle d'inclinaison jusqu'à un peu près 40 degrés. Alors ce support est compatible avec certains accessoires de la marque, puisque vous le savez les coques de Pitaka sont aimantées, il y a juste à poser l'iPad sur le support, mais il est fourni avec ce petit carré justement qu'on va venir coller sur une coque. Donc on va essayer, voilà, donc c'est collant d'un côté, on va mettre le côté aimanté de ce côté-là, on va essayer de le poser le mieux possible, bon je ne suis pas très bon pour faire ça, en gros c'est un peu près au milieu. Et donc une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à poser l'iPad, juste comme ça, et voilà, donc on a un iPad qui est en train de l'éviter, c'est génial. Évidemment ce n'est pas compatible uniquement iPad M1, mais tous les iPads ici, je les testé sur mon iPad Air 4. Voilà donc les 10 accessoires que j'utilise le plus sur mon iPad M1, je vous mets tous les liens dans la description, et puis je vous mets également le lien de la boutique sur Amazon de la chaîne, où je mets tous les produits justement que j'ai présentés là, ça m'aide à en acheter d'autres, et sachez que donc il y a une rémunération de 3% sur leur taxe si vous achetez ce produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt ! Abonnez-vous !